Dans cette vidéo, il va être question de la pratique intégrée. C'est une pratique qui est issue de notre recherche sur les pratiques et stratégies d'entreprise innovantes en formation des adultes en milieu de travail. Et elle est financée par la Commission des partenaires du marché du travail. Dans notre recherche, les pratiques réfèrent aux façons d'orchestrer la formation ou, pour prendre le langage de l'éducation des adultes, à l'ingénierie de la formation. Par pratique innovante, nous entendons des pratiques qui ont réussi à lever des obstacles auxquels on fait face des populations qui habituellement sont exclues de la participation à l'éducation des adultes. Qu'est-ce qu'on entend par pratique intégrée? Il s'agit de réunir l'ensemble d'un corps professionnel, d'un ensemble de personnes qui occupent un certain poste de travail ou qui travaillent sur une même machine, et donc leur donner une formation spécifiquement par rapport à leurs activités. Mais en ce faisant, on se trouve à inclure les personnes qui sont habituellement exclues, restent à ce moment-là à orchestrer la formation de telle façon que tout le monde puisse comprendre quels sont les éléments à développer et à apprendre. Une pratique intégrée que nous avons repérée dans les entrevues que nous avons faites pour la recherche, a fait en sorte de réunir l'ensemble des gens qui sont en charge de la salubrité à l'intérieur de l'organisation. Or, à l'intérieur de ce groupe-là, il y a des personnes qui ont des niveaux de littératie plus bas que d'autres, et à ce moment-là, il se trouve que le formateur a développé des stratégies pour faire en sorte de ne pas marginaliser les personnes qui risquaient de ne pas comprendre le contenu de la formation. C'est ainsi, par exemple, que l'on a développé une corde à linge de gants. Donc, différents gants sont accrochés sur une corde à linge, et l'activité consiste à demander, pour tel produit, quel gant je prends ? Et pour tel gant, quel genre de produit j'utilise ? Et pourquoi j'utilise ce gant-là avec ce produit-là ? Ça a quel effet ? Pourquoi je peux les mélanger ou pas les mélanger ? Ceci est juste un exemple d'une pratique intégrée vraiment très bien articulée. Les pratiques intégrées invitent l'entreprise à former l'ensemble de son personnel d'un secteur en particulier. Une des entreprises que nous avons rencontrées a pris conscience au fil de ses activités de formation que son personnel immigrant lui demandait de former ses formateurs à la différence des rapports culturels à l'apprentissage. Dans un premier temps, l'entreprise pensait que certaines catégories de travailleurs issues de communautés culturelles pouvaient avoir un moindre engagement face à la formation. Mais en approfondissant sa connaissance de son personnel et avec l'aide de ses formateurs, elle s'est rendue compte que, dans le fond, chacune des cultures avait une approche différente par rapport à l'apprentissage. Pour renforcer sa pratique intégrée de formation de tout son personnel d'un secteur en particulier, l'entreprise a formé ses formateurs à cette différence culturelle-là par rapport à l'apprentissage. Les pratiques intégrées font en sorte que l'entreprise forme l'ensemble de son personnel d'un secteur en particulier, de ses opérations ou une catégorie de travailleurs. Ça n'empêche pas que l'entreprise est devant le défi de pouvoir aménager ses pédagogies pour quand même réussir à répondre à des catégories de travailleurs qui habituellement sont exclus de la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada